. Voici comment j'ai perdu 18 kilos en quelques semaines. Ça marche. . Si vous avez déjà essayé de perdre du poids, vous savez que c'est un défi pour lequel il faut faire des sacrifices. Et souvent, lorsqu'on perd du poids, on en reprend subitement, ce qui s'appelle un demi-l'effet yo-yo. Pour éviter cela, découvrez comment perdre du poids en une semaine GROS à deux ingrédients. . Pour augmenter les résultats de votre perte de poids, il est essentiel que vous compreniez ce dont votre corps a besoin durant un régime et ce qu'il subit pour ne plus vous blomer au moindre obstacle. . Il est aussi important qu'une fois votre objectif de perte de poids atteint, vous augmentiez graduellement votre apport calorique pour que votre corps s'y habitue, sans pour autant faire des sauts et si point d'interrogation inverse et s, sinon une reprise de poids est assure. . Pour éviter cet un demi-l'effet yo-yo, et maintenir votre objectif minceur sur la dure, nous avons trouvé la cure que vous devez faire à l'aide de seulement deux ingrédients. Comment fonctionne cette cure ? . Vous aurez besoin de deux ingrédients, des bananes et de l'eau chaude. Pour commencer votre cure c'est simple, débutez avec le petit-déjeuner. Mangez deux bananes et buvez deux grands verres d'eau chaude, idéalement au moment où votre estomac est vide. . Concernant le déjeuner et le déner, vous pouvez manger ce que vous désirez. La seule restriction est que votre dernier repas doit . Pour améliorer l'effet de la cure, remplacez vos collations entre les repas par une banane et un grand verre d'eau chaude évitez de consommer des aliments sucrés assez industriels. . Il est préférable également de boire au moins deux litres d'eau par jour, pour une bonne fonction de l'organisme. Un équilibrage alimentaire et un mode de vie saine associés à cette cure vous permettront de viter la reprise de poids. . Vous vous demandez pour quelles raisons cette cure est à base de bananes ? Voici les explications. Les bonnes raisons de manger des bananes . 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 La banane n'est pas plus calorique qu'une pomme. Une banane p.inversée se rarement plus de 100 grammes soit 90 calories alors qu'une belle pomme p.inversée se facilement 200 grammes ce qui équivaut à 100 calories. De plus, la banane contient aussi des fibres, ce qui favorise la digestion. Elle booste l'énergie des sportifs, riche en vitamines, la banane permet d'avoir de l'énergie pour pratiquer une activie physique. Quand elle est bien émereuse, elle apporte des glucides simples comme le fructose et le glucose, qui sont rapidement assimilables pour recharger les muscles pendant un effort prolonge. Elle aide aussi à la récupération après?s un effort physique en compensant les pertes de potassium liées à la sudation.Elle est un super encas, facile à transporter, la banane a un effet rassasiant et calme les envies de sucre. Elle est donc bien meilleure que les biscuits industriels pour les collations et les gothères. Associe-eux à une source de pro-inès comme les amandes, vous n'aurez plus faim pendant le reste de la journée. A en version plantain, la banane fournit des sucres lents, la banane plantain, cousine de la banane, fait partie des fculents car elle contient de l'amidon. Toutefois, elle apporte également des minéraux et des vitamines. Il est recommand de manger des fculents pendant les repas pour fournir au corps les sucres lents dont il aura besoin, en particulier avant un exercice physique. A elle rend zen, la banane associe de bons apports de mansium et de vitamines B6, un duo anti-stress qui contribue à la production de S-rotonine, c'est-à-dire un neurotransmetteur du bien, négation logique très, dans le cerveau. Eut également riche en potassium, la consommation de banane permet de véhiculer de l'oxygues.inversé ne dans le cerveau ce qui va normaliser le rythme cardiaque et réguler la respiration.a. Mise en garde, une consommation excessive, c'est-à-dire une dizaine de bananes dans une journée, peut entrer à un air de la somnolence, des caries dentaires, des maux de thé, négation logique t, et de la faiblesse musculaire. Les personnes diabetiques doivent les consommer de PRF France en fin de repas et en petite quantité. Sous-titrage ST' 501